bonjour je vais vous montrer aujourd'hui comment installer wordpress en quelques clics grâce à l'application installatron qu'on trouve dans le cpanel chez certains hébergeurs comme mon aromas donc une fois que vous êtes connecté à votre cpanel vous descendez jusqu'à l'onglet logiciel voici et vous cliquez sur application installatron donc du fait que j'en ai déjà deux d'installer vous voyez on arrive sur ce panneau là mais si vous n'avez aucune application installée vous allez arriver sur ce panneau ci et donc vous voyez que là il ya tout un ensemble de cms disponibles à l'installation et nous ce qui nous concerne c'est wordpress on pourra cliquer dessus donc vous avez un certain nombre d'informations qui sont donnés avec différents onglet code neuf les démos les vitrines voilà je vous laisserai je vous laisse le soin de regarder un peu tout cela nous en ce qui nous concerne on va cliquer sur installer cette application donc ici vous choisissez le nom de domaine donc bon si vous n'avez qu'un seul ça sera vite fait sinon vous voyez que là moi j'ai des différents sous domaines et vous avez le choix pour un même nom de domaine entre http sans ww http avec les w https sans w https avec w bon en 2018 il va de soi que quand on installe un nouveau site on met le https après avec ou sans ww ça c'est chacun à sa préférence moi je prends aller au hasard on prend les 3 w dossier ça c'est si vous voulez installer votre site en sous dossier du domaine donc vous voyez qu'ici l'adresse du site ça sera https 3 w point mon bracelet magnétique pour fr slash blog donc pour une installation traditionnelle normalement on ne met rien du tout comme ça le site est disponible ensuite il vous propose différentes versions de wordpress on peut installer en sachant qu'il est toujours recommandé d'installer la dernière ensuite on vous demande donc de cocher j'ai lu j'accepte les termes de l'accord de licence donc le terme de l'accord de licence vous les aurez ici en cliquant voilà bon malheureusement c'est pas en français je vous laisse regarder de toute façon vous n'avez pas le choix si vous voulez l'utiliser vous êtes obligé d'accepter ensuite là il ya un élément qui est assez intéressant c'est pour tout ce qui est mise à jour automatique alors les mises à jour automatique du corps de wordpress ça je vous invite à les faire donc vous avez deux choix soit on fait des mises à jour de nouvelles versions mineurs et de sécurité donc c'est ce qui est recommandé ou vous pouvez aussi choisir de mettre à jour pour toutes les versions alors en sachant que mise à jour ça peut mal se passer donc on sait toujours de faire une sauvegarde avant et ça tombe bien parce qu'avec installatron vous avez la possibilité de programmer une sauvegarde avant mise à jour et comme ça si la mise à jour se passe mal la restauration de la sauvegarde se fait automatiquement et comme ça vous êtes sûr d'avoir toujours votre site opérationnel donc ensuite on a pareil pour les modules infichables de wordpress donc moi je clique pareil créer une sauvegarde et mettre à jour les plugins de wordpress et on a la même chose pour les thèmes alors un petit bémol quand même sur les sites par exemple e-commerce ne faites pas de mise à jour automatique de WooCommerce par exemple ou des mêmes thèmes et plugins faites que les versions mineures et mises à jour de sécurité parce que pour tout ce qui est site e-commerce ou site vraiment sensibles procède d'abord un clonage du site on teste la mise à jour sur le clone et seulement si tout se passe bien sur sur le clone qu'on a bien vérifié que tout fonctionne bien qu'il n'y a aucun souci dans ce cas là on fait la mise à jour donc ce bémol passé on continue donc mise à jour créer une sauvegarde et resterai automatiquement lorsque la mise à jour échoue voilà ça c'est ce que je vous disais un peu plus haut donc ensuite vous indiquez le nom d'administrateur votre mot de passe en sachant vous pouvez le voir donc je vais le masquer et puis je vais le changer surtout pour les petits malins qui voudraient essayer enfin tout à ce moment c'est qu'il va il va disparaître aussitôt vous perdez pas votre temps essayez de trouver vous ne trouverez pas donc là vous mettez l'adresse email auquel vous voulez recevoir les tout ce qui toutes les communications wordpress et qui sera en même temps votre email administrateur donc ensuite vous remplissez le titre de votre site web c'est ce qu'on retrouve dans l'administration wordpress dans les réglages généraux le titre et le slogan moi je laisse comme ça et après vous avez l'option activer le multisite ou non bon là on va rester sur une installation simple et enfin vous avez les réglages avancés donc je vais vous montrer c'est pas obligatoire mais je vais vous montrer à quoi ça correspond donc vous avez possibilité de choisir une base de données existantes alors si c'est le cas et qu'elle est déjà utilisée sur un autre site prévoyez bien de mettre un préfixe différent par rapport à l'autre site sinon ça va vite être le bordel donc bon moi je laisse toujours créer automatiquement une base de données une nouvelle base de données puisque chez mon arobase on n'est pas limité en termes de base de données ensuite là vous choisissez si vous souhaitez recevoir les notifications de l'installation réussie et vous pouvez aussi choisir quelles sont les notifications qui vous sont envoyés donc là vous cochez ou décochez plutôt ce que vous ne voulez pas recevoir donc moi par défaut je laisse tout cocher maintenant après vous pouvez si vous vous trouvez que vous recevez trop souvent de de mails vous pouvez décocher et ensuite l'emplacement par défaut des sauvegardes donc là vous avez le choix soit sur le compte d'hébergement ce qui n'est pas l'idéal entre nous parce que si vous vous faites par exemple pirater votre site votre sauvegarde peut être piraté aussi et pire encore si jamais le serveur ou l'hébergeur venait à être défaillant vous n'avez pas la possibilité de récupérer une copie de sauvegarde pour l'installer ailleurs donc moi je conseille toujours de faire des sauvegardes distantes donc là vous avez la possibilité de faire une sauvegarde distante maintenant à base et vous avez aussi la possibilité de faire une sauvegarde sur un autre emplacement de sauvegarde donc si vous cochez ici vous voyez qu'on peut faire par ftp ftp avec tls csl sftp webdav dropbox google drive highspace cloud amazon s3 et donc si vous choisissez ftp il suffit de rentrer vos coordonnées ftp préciser dropbox où il suffit de cliquer ici quand vous allez cliquer sur installer il va vous allez avoir un petit formulaire qui va s'afficher il suffira de cliquer sur les liens pour relier enfin bref moi je vais remettre la 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 sauvegarde de base mon arrobase distante et donc là il vous demande si vous voulez faire des sauvegardes automatiques des de votre installation wordpress et dans quelle régularité donc une vous propose une fois par semaine plus une fois mensuel une fois journalière une fois domadaire une fois mensuel 30 journalier ou alors après vous pouvez personnaliser donc le conseil que j'aurai à vous donner c'est si vous avez de l'espace de stockage là où vous allez stocker votre vos sauvegardes pardon par exemple si vous disposez comme moi d'un compte dropbox je crois que c'est pro enfin je ne sais plus j'ai intérêt à hooter en tout cas donc là moi je les impose sur le nombre de copie conserver par contre après si vous êtes limité faudra faudra renouveler vos sauvegardes c'est à dire que par exemple si là je mets 10 je vais mettre 10 partout donc en fait quand on va arriver à la onzième sauvegarde journalière la onzième va remplacer la première et ainsi de suite la onzième hebdomadaire va remplacer la première mensuelle et une fois que vous avez choisi toutes vos options vous cliquez sur installer et vous allez voir ça s'installe relativement rapidement on s'en met quelques secondes quand même il va falloir patienter un petit peu mais par rapport à l'installation traditionnelle par ftp plus création de bases de données et compagnie vous voyez que c'est quand même bien plus rapide et donc si vous cliquez ici sur le lien mon bracelet magnétique vous allez voir vous avez arrivé bien sur un site et une installation vierge de wordpress hop je ferme et si on clique ici on arrive directement dans l'administration même pas besoin de se connecter ou autre donc là vous avez une installation vierge après vous n'avez plus qu'à faire vos réglages installer votre thème, vos extensions et ensuite publier votre contenu écoutez j'en ai terminé avec ce tutoriel vidéo donc je vous dis à bientôt pour un prochain ciao ciao